Mon travail de thèse a porté sur l'effet de menace du stéréotype, qui est défini comme étant la crainte qu'une personne ressent lorsqu'elle risque de confirmer, soit par sa performance, soit par son comportement, les stéréotypes négatifs associés à son groupe. Steele et Aronson ont travaillé sur le stéréotype d'incompétence intellectuelle chez les Afro-Américains. Ils ont démontré que lorsque la situation faisait penser au stéréotype d'incompétence intellectuelle, les Afro-Américains performaient moins bien. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont perçus comme étant noirs, qu'ils sont potentiellement perçus comme étant moins compétents, et donc qu'ils ressentaient un peu plus d'anxiété à réussir le test, et cette anxiété provoquait une moins bonne performance, ce qui confirmait involontairement le stéréotype. Alors que lorsque la situation ne fait pas penser à ce stéréotype, on n'a pas d'effet de menace, et donc la performance est équivalente entre les deux groupes. Donc ce n'est pas une question de compétence, mais de stéréotype. J'ai énergie cette thématique aux femmes et aux noirs de France. Mes résultats ont montré que, d'une part, le concept de menace du stéréotype peut être généralisable aux populations noires de France, elles l'expérimentent dans leur quotidien, et d'autre part, la thèse démontre que lorsqu'on fait penser au soi indépendant, c'est-à-dire à ce qui nous distingue des autres, et lorsqu'on se distancie du groupe, on a moins d'effet de menace sur la performance. Les mots violents ont un impact certain sur la santé mentale des personnes. Je parlerai d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est le harcèlement moral discriminatoire, qui se joue beaucoup dans les collectifs de travail. où des personnes sont soumises à des remarques, à des critiques, à des blagues, puisque les blagues sont des mots qui peuvent aussi être vécues, en tout cas, violemment. Et cette violence verbale a un impact sur les personnes concernées, puisqu'elles ressentent aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, d'appréhension, d'isolement, et ça peut aller jusqu'à la dépression. Les trois propositions pour lutter contre les violences verbales, premièrement sensibilisées, puisque c'est important que l'on sache que les violences verbales ont un impact sur la santé des personnes concernées, des personnes victimes de violences. Et ce qui arrive le plus souvent, notamment au travail, c'est que les personnes ne savent pas qu'elles ont le droit de ne pas accepter des situations de violences verbales. Étant donné qu'il y a très peu de sensibilisation sur le harcèlement moral discriminatoire, on ne sait pas à quel moment est-ce qu'on peut dire stop. Et quand on le fait, souvent les managers ou les personnes responsables ne savent pas non plus. Donc il faut un peu plus de sensibilisation sur le sujet, à tous les niveaux de la société. Je parle du travail, mais également au niveau de l'enfance et de la santé. Deuxièmement, former tous les corps de métier, puisque la violence verbale a un impact sur toutes les personnes, quelle que soit leur situation. Et troisièmement, agir, puisque les personnes qui sont victimes de violences verbales sont souvent démunies, ne savent pas vers qui s'adresser. Donc il faudrait une coordination entre les différents ministères pour adresser cette question. Sous-titrage ST' 501